bonjour à tous j'espère vous allez super bien avant de commencer cette vidéo j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancé n'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo tous les bons plans les astuces bien sûr avant toute la communauté c'est un peu un club vip de ma communauté enfin si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance santé juste en bas de la vidéo vous avez 5% vous avez aussi des transferts gratuits des devis gratuits pour le cerf des vacances si vous comptez partir en australie et prendre votre billet d'avion merci à tous à très bientôt et surtout bonne vidéo bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis avec monsieur martin gaëtan personne notre chercheur d'or français qui a cherché de l'or en australie salut gaëtan salut daniel comment ça va bah écoute moi ça va super bien je suis vraiment très heureux de pouvoir interviewer aujourd'hui sur la chaîne youtube spécialisée sur l'océanie quelqu'un qui est spécialisé dans l'or parce que c'est vraiment une expérience totalement incroyable que tu as pu faire qu'on va pouvoir partager auprès de la communauté alors déjà gaëtan présente toi pourquoi tu es parti en australie alors non je m'appelle gaëtan j'ai 29 ans je suis parti en australie ça fait maintenant trois ans et demi à peu près alors j'étais parti en fait pour réaliser un rêve de gosse c'était de d'aller chercher de l'or en australie avec un détecteur de muto c'est ce que j'avais envie de faire depuis au moins 10-15 ans du coup bah je suis parti sans avec rien avec quasiment aucun argent ma poche et pour réaliser mon rêve tout simplement je suis parti j'ai travaillé dur dans les fermes comme tout le monde en australie et après j'ai acheté mon détecteur tout le matériel et puis je me suis lancé dans la recherche d'or simplement d'accord donc gaëtan en train de vous dire qu'en gros il est parti en australie avec le fameux visa vacances travail pour les personnes qui sont pas au courant c'est un visa alors à l'heure d'aujourd'hui voilà nous sommes le 10 juin 2019 c'est réservé aux 18 30 ans donc si vous êtes dans cette configuration là et si vous avez plus de 30 ans alors que je vous parle vous pouvez partir bien sûr en visa touriste en gaëtan vous en parlera plus tard donc il est parti en australie dans quelle ville du coup alors du coup je suis arrivé à peirce donc sur la côte ouest de l'australie et pour une raison toute simple c'est que donc comme mon but était de rechercher de l'or en australie c'est donc la côte ouest et la et la partie de l'australie où il ya potentiellement plus de chance de trouver de l'or comme les parties aurifères les champs aurifères que nous appelons là bas les gold fields sont beaucoup plus grands que sur la côte ouest la côte est de l'australie du coup c'est pour cette raison que je suis parti à peirce tout simplement d'accord donc pour ceux qui débarquent on vous met directement sur la carte la ville de perse qui est située au sud-ouest qui est la ville la plus éloignée du monde la prochaine ville était adelaide à plus de 2000 km si je fais pas de bêtises alors gaëtan tu as commencé ton expérience par l'achat d'un véhicule c'est ça alors c'est ça j'ai acheté du coup au tout début j'ai acheté une petite voiture comme tout le monde pour j'avais pas de sous pour chercher du travail voilà pour être mobile et après des j'ai économisé j'ai travaillé dur très dur avec d'autres français dans les fermes et des jeux assez d'argent dg comme visé d'argent je me suis acheté bien évidemment le 4 4 donc un indispensable pour pour voyager dans l'australie tranquillement et puis surtout pour aller chercher de l'or pour aller dans les coins reculés c'est clairement le cas obligatoire le combo parfait pour pour aller dans les pistes aller dans le désert voilà voilà il ya plusieurs fois je me suis embourbé même en 4 4 bien embourbé on était à 3 ou 4 pour sortir le camion avec une autre 4 4 donc donc c'était voilà vraiment à conseiller je conseille à tous les gens qui veulent qui sont en australie ou qui veulent partir en australie achetez tout de suite un 4 4 comme ça vous êtes plein air vous pouvez aller partout et vous êtes tranquille voilà voilà on va reçu le contexte 1 en australie on vous conseille toujours d'acheter un véhicule dans l'état où vous êtes sinon vous allez vous devoir vous déplacer en personne pour faire le changement de propriétaire vous avez 14 jours sauf la partie australie occidentale océan australia le w a pour les intimes ou en fait vous faites le changement propriétaire directement en ligne donc c'est beaucoup plus simple au niveau de l'administratif donc toi gaëtan t'as acheté un 4 4 t'as fait ça en ligne directement ou à l'installé sur passe comment ça s'est passé pour l'achat pour le changement non j'ai fait ça j'étais à la préfecture voilà on parle de voilà la préfecture pour l'immatriculation alors on peut faire ça directement parce qu'on est sur place mais l'avantage c'est que le véhicule gaëtan on peut le vend de n'importe où ça c'est la particularité du western australia on vous conseille toujours le western australia après faites bien attention bien sûr au contrôle technique si vous connaissez rien à la mécanique car le western australia c'est facile mais c'est aussi embêtant par rapport au contrôle technique où il n'y a pas d'exigence particulière voilà on préfère c'est important de le signaler pour toute personne qui arrive à la perse et qui connaît rien à la mécanique alors ton 4 4 avant de parler de rentrer dans le vise du sujet ton 4 4 tu l'as payé combien alors je l'avais payé de mémoire donc 5200 dollars donc ça fait à peu près 3 3500 euros à l'époque entre 3000 et 3500 euros donc qui m'a tenu je l'ai gardé donc deux ans deux ans et demi quasiment et j'ai fait j'ai fait avec 80 000 km d'accord donc voilà il a bien roulé il est bien amorti j'ai eu juste un démeurreur à changer en deux ans et demi donc ça va d'accord est ce que tu étais avant de commencer avant de parler d'or est ce que tu aurais des petits conseils à nous donner parce que moi par exemple je connais rien du tout à la voiture rien la mécanique comment choisir son 4 4 en australie alors tout d'abord tout bien vérifier donc après je vais pas rentrer dans tous les détails sinon ça va faire une vidéo à allonge bien sûr évidemment regarder l'état général du moteur qui est pas de bruit suspect qui pas de fuite apparente évidemment ça ça va de soi et s'il veut le véhicule voir si par exemple si le volant tire pas à droite à gauche s'il n'y a pas de problème voilà si les tous les vitres électriques marchent bien s'il y en a bien sûr et s'il ne marche pas ça sera une source de négociation pour pour le prix évidemment ce qui a été le cas pour moi sur la première voiture donc voilà principalement regarder l'état général du moteur et pas hésiter à poser des questions si vous avez un doute regardez même si vous connaissez rien en anglais regardez la traduction des pièces et puis même je conseille même il ya à peurs si vous achetez votre véhicule à peurs j'ai même j'ai pas le nom en tête mais un garage solidaire pour les backpackers qui aide les backpackers à trouver un véhicule et c'est gratuit peut-être ah oui et du coup bah damien mettra ça dans la description et et du coup ça peut aider les gens les backpackers qui arrivent en australie à trouver les backpackers ou les voyageurs ou les touristes et à trouver un véhicule comme ça plus sereinement on va dire donc pour être aidé pour être coaché pour l'achat du véhicule voilà ça c'est très intéressant et un élément très important lorsque vous achetez un véhicule vous allez devoir mettre la rego à votre nom donc la rego c'est la catégorie australienne vérifie bien si elle est active et si elle est plus active il faut il va falloir en fait donc la repayer en fait vous achetez en fait de la du temps en fait donc en australie on achète par bloc trois à six mois en un an et ça c'est pareil c'est à déduire sur l'achat d'un véhicule ce qu'une rego d'un an ça peut tout de suite monter à plusieurs centaines voire des milliers de dollars selon les états donc ça c'est un élément aussi important éventuellement aussi acheter une assurance haut tiers haut tiers matériel parce que la rego c'est l'assurance haut tiers corporel voilà on a juste pour bon après on va pas vous faire un tuto sur sur l'achat d'un véhicule donc on mettra directement le lien en bas de la vidéo pour tout ce qui est par rapport à ce bon plan garage donc ça c'est un c'est une excellente une excellente idée alors donc une fois que tu as le 4x4 en place ton mat donc on va parler maintenant dans le vif on va rentrer dans le vif du sujet tu as travaillé dans les fermes tu as mis tu as fait de l'argent tu as mis tu as mis du temps à mettre beaucoup d'argent de côté ça nous intéresse quand même j'ai mis j'ai mis en tout un an pour mettre en un an j'ai mis j'ai à peu près 19000 dollars de là c'est impressionnant là ce qui est ce que nous dit gailleton c'est très impressionnant d'accord donc 19 mille euros 19 mille dollars donc ça fait grosso modo 13000 12 mille euros ou 13 mille euros c'est très impressionnant vraiment c'est après il faut savoir qu'en australie ont ceux qui débarquent qui connaissent pas forcément l'australie qui ont cliqué par hasard le salaire c'est 23 dollars de l'heure alors je parle en gros ce qu'on a en cassoil donc un peu on a considéré comme de l'intérim donc on peut faire des semaines à au moins 1000 dollars par semaine donc c'est vrai que gailleton il a dû beaucoup travailler il n'a pas dû beaucoup dépenser 20 mille dollars en un an c'est largement jouable par contre voilà par contre donc je précise justement comme tu dis j'ai beaucoup travaillé il ya la semaine ma plus grosse semaine là bas j'ai fait 85 heures on est très loin il est 35 heures en france ça c'est important le signaler oui c'est très important en australie on travaille beaucoup et on ouais et on fait du coup on est on est payé en leur sud on peut faire des voix là on peut faire des semaines à 85 heures comme a dit gailleton c'est totalement incroyable de faire autant d'heures mais finalement on peut faire des semaines à voilà 1500 dollars en gros ce qu'on peut en gros en australie ce qu'on gagne en une semaine c'est ce qu'on gagne par mois en france voilà ça c'est la réalité si on travaille comme un comme un comme un fou donc donc il faut savoir pourquoi vous travaillez si vous partez en australie dans le but de faire de l'argent il ya vraiment moyen d'en faire soit dans les mines dans la construction dans les firmes solaires enfin bref on va pas vous faire un tuto là dessus mais si vous êtes vraiment motivé vous acharnez vous mettrez jamais autant d'argent de côté qu'en australie ça c'est la réalité absolue vraiment on vous dit la réalité et comment tu as fait pour mettre autant de côté ça nous intéresse avant de commencer en parler d'or tu étais dans une alors j'étais avec un autre français d'ailleurs avec d'autres français qui travaillent aussi à la ferme on était dans une maison maison d'hôtes en fait pas une maison d'hôtes ça s'appelle une share house d'abord oui mais une maison partagée en fait une colocation tout simplement je cherchais une colocation et donc on était à quatre ans ont payé de mémoire c'était pas très cher c'était sans ça je me rappelle ouais dans les 100 150 dollars par semaine je crois c'est les 150 par semaine donc ça fait 600 dollars donc ça ferait ça fait à peu près 400 euros d'accord 400 450 euros et donc pour nous avec une chambre et une on avait une maison entière à nous quatre donc une grande maison donc c'était plutôt plutôt sympa comme la vie d'abord et sinon bah pour mettre de l'argent de côté tout simplement bah j'ai dit que je mettais à peu près 1000 euros de côté par mois mais sachant que les salaires étaient je faisais 1000 euros par mois mais à côté je ne prêche pas je me visais je me privais pas spécialement d'accord ouais tu vives tu vives tu vives normalement quoi tu sais ils ont de te faire plaisir tout à fait normalement rien on voudrait alors c'était c'était à travailler où exactement donc dans quel endroit à peu près juste pour l'information alors moi j'ai très alors moi j'ai travaillé à albanie s'appelle s'appelle albanie c'est une ville dans le sud de l'australie donc qui récemment pas justement je suis breton et ça ressemble un petit peu à la bretagne justement donc donc c'est pour ça j'étais pas trop dépaysé c'est à peu près le même climat c'est vrai un petit peu plus chaud quand même mais mais du coup j'ai travaillé là bas dans une ferme de patates de pommes de terre 1 j'ai travaillé un an là bas ah oui d'accord ok donc ça c'est c'est vrai que le sud ouest de l'australie ressemble beaucoup à la france comme tu l'as dit il ya des vignobles un peu comme à bordeaux les plages albanie c'est un peu la bretagne des eaux vraiment turquoise avec avec un avec des espèces de rochers et c'est donc c'est un peu la bretagne tu as totalement raison donc au passage le sud ouest pour moi les plus belles plages vous allez trouver en australie ça c'est important d'insister là dessus mais c'est pas du tout la thématique vidéo si vous aimez les plages entre il faut chercher de l'or et vous voulez vous reposer espérance albanie de nomarque augusta c'est de la folie donc tu as travaillé donc dans septembre de patates donc c'est intéressant donc éventuellement on vous mettra directement le nom de la ferme en bas de la vidéo donc et là en fait tu as mis un max de côté et là tu t'es dit je vais passer à l'action je vais pouvoir vivre mon ma passion sur le terrain c'est ça alors du coup donc j'ai mis à peu près voilà vingt mille vingt mille dollars donc c'est ce qu'il faut déjà à savoir que le détecteur de métaux il coûte un peu moins de 10 mille dollars déjà ça coûte 9500 dollars celui que j'ai acheté il ya déjà la moitié des économiques sont partis dans le détecteur et donc je l'ai acheté celui là c'est ce détecteur je l'ai acheté à peu près un mois et demi avant avant de partir avant de de partir dans le désert de commencer mon trip ou justement pour pour me réexercer pour apprendre à d'utiliser pareil j'ai acheté j'ai acheté tout le matériel de tous les par exemple un solaire des batteries batterie secondaire tout ça j'ai acheté aussi bien avant de partir sur qui que je sache les utiliser les régler comment dire aller pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème aussi si jamais je me rends compte qu'il ya un problème avec tel équipement que j'ai acheté je préfère le savoir avant d'être dans le désert ou bien que voilà et tout de suite régler régler le problème l'autonomie c'est vraiment là j'insiste vraiment juste coupe gaëtan l'autonomie en australie c'est la base que ce soit au niveau du courant de la nourriture du matériel si vous faites de la vidéo vous avez plein de batteries éventuellement le panneau solaire alors on parlait vraiment du matériel de la voiture c'est ça gaëtan le niveau de sauvière d'accord donc le solaire deuxième batterie à décharge lente et éventuellement un petit frigo ça c'est vraiment le kit parfait pour si vous achetez un 4x4 donc vous mettra directement les photos pendant qu'on parle on va on va aller sur cette vidéo bien sûr vous êtes en train de regarder sûrement la photo du van faire du 4x4 de gaëtan donc du coup comme matériel donc le détecteur je disais les panneaux solaires batterie et surtout si vous partez dans le désert bien prévoir moi j'avais constamment avec moi trois roues de secours c'est le minimum que je m'étais imposé par le minimum minimum c'est deux mais trois trois c'est bien d'accord comme ça vous êtes ça m'est déjà arrivé une fois dans sur deux kilomètres d'en éclater deux d'accord ça c'est intéressant voilà c'est ce qu'ils préconisent vraiment les prospecteurs expérimentés ils ont au minimum deux voire trois roues d'accord comme j'aime bien je suis quelqu'un qui prépare bien qu'anticipe ou bien qui anticipe j'ai pris trois donc c'est pour ça que j'avais aussi le panneau solaire qui me permettait de de charger constamment ma batterie de la voiture et en plus avec une batterie secondaire donc en cas de panne de batterie ça peut arriver j'ai une deuxième batterie et en plus la batterie et le panneau solaire pour recharger tout simplement les essais de batterie là d'accord et qui en plus me servait à recharger les batteries du détecteur donc d'accord il fallait recharger tous les jours tout simplement donc ça c'est ça c'est vraiment la clé sont en train de dire gaëtan si vous partez dans le désert et même en australie y investissez dans un panneau solaire vous mettez directement sur votre véhicule après il ya un système de câbles on va vous expliquer comment ça marche mais voilà deuxième batterie un cerveau qui relie les deux les deux batteries du véhicule et qui alimente la deuxième batterie va alimenter le panneau solaire voilà en gros comment ça marche au niveau du panneau solaire ta ce qu'elle est la puissance du panneau solaire alors c'était un de 200 watts d'accord voilà c'est un bon panneau solaire vous avez au clairement moi j'ai pris un peu plus puissant mais l'heure d'aujourd'hui je reprendrai pas aussi gros donc d'ailleurs 200 watts vous êtes vraiment tranquille vous faites tourner un bon frigo dans votre voiture sans problème donc rien que si vous prenez un de entre 100 et 150 watts donc en général ce qu'ils vont ce qu'ils vont le plus c'est 120 watts le point et avec ça vous n'aurez absolument aucun problème pour charger votre batterie de voitures de détecteurs et utiliser votre frigo aussi sans problème d'accord largement donc c'est ça donc 120 watts est ce que tu as une marque à conseiller où tu peux on peut trouver n'importe quelle marque alors ben moi je me suis pas embêté j'ai été tout simplement sur ebay et j'en ai acheté un là bas sur ebay et au prix de mémoire c'était 160 dollars d'accord donc ça c'était par contre il faut prévoir un régulateur aussi avec le panneau solaire donc de vous en avez qui se vendent directement avec des régulateurs mais ça savoir après de son c'est pas le sujet de la vidéo on va pas s'attarder surtout non bien sûr d'accord et jusque si tu achètes on achète sur ebay en australie tu t'es fait livrer à un point comment ça comment ça marche parce que tu n'avais pas d'adresse bah du coup je me suis livré à la maison à la maison d'hôtes où j'étais à l'accord ok ah oui tu avais anticipé oui d'accord c'est quand tu étais toujours en ferme tu avais préparé ton terrain j'ai vraiment j'ai tout acheté d'accord tout acheté avant de partir non le détecteur de métaux excuse moi ah oui alors le détecteur de bas sur internet sur internet aussi pas sur ebay j'ai acheté sur un site donc reconnu d'un site de vente de détecteur de métaux qui était à brisbane d'accord brisbane à l'est de l'australie d'accord et du coup j'ai mis une semaine à recevoir du temps à mettre du temps entre la côte ouest et la côte est et la tente a été longue donc après avoir investi 9500 dollars à recevoir ça par la poste c'était un peu stressant mais tout s'est bien passé d'accord est-ce que tu peux nous donner le nom de cette entreprise ça pourrait intéresser les gens et le nom de la boutique c'était donc si jamais ça intéresse certains pourraient l'acheter c'était lost treasure d'accord je sais pas si la prononciation est très bien donc bon bah voilà au moins vous êtes au courant voilà et bon après moi j'ai peut-être fait si j'avais à le refaire je ne reprendrais pas spécialement sur internet ce c'était comme c'est stressant une semaine où j'attendais détecteur arrive et la raison pour laquelle je l'ai pris sur internet c'est parce qu'il y avait une journée de formation du détecteur offerte plus d'accord de batterie de rechange il y avait une offre spéciale mais si c'était à faire je leur ferais pas je vous conseille d'acheter sur place dans une boutique de détecteurs métaux on mettra les adresses dans la description et vous êtes beaucoup plus serein vous avez le détecteur tout de suite c'est clairement ce que je referais ce que je ferais la prochaine fois que j'ai envie de se dire que je recommencerai c'est vrai que ce genre de produit qui coûte plus de 10 mille dollars à acheter sur internet ça peut faire peur au niveau on sait jamais ça peut être perdu ça peut être cassé c'est du matériel comme qui doit être fragile internet c'est bien mais des fois en vrai finalement on vient un peu à l'ancienne et c'est peut-être mieux surtout qu'à vers calgary boulder ou tous ces endroits je pense qu'il doit avoir des détecteurs de métaux enfin tu t'en parleras plus tard mais voilà c'est sûr que c'est peut-être mieux d'avoir acheté une boutique sur place là c'est un détecteur donc comme on l'a dit à 9500 dollars donc ça fait à peu près là on dit à l'époque c'était 6500 euros j'avais fait la conversion à une voiture voilà ce prix d'une bonne voiture d'occasion exactement et donc un sacré investissement pas beaucoup de backpackers et du coup non j'ai acheté ça j'avais j'avais déjà utilisé un détecteur météo à avoir en france donc je faisais déjà la recherche de j'allais de j'allais principalement dans les champs et sur les plages donc j'allais chercher des pièces des trucs égarés j'ai trouvé des belles monnaies d'ailleurs et des bijoux parfois sur les plages et et après du coup j'ai acheté ce détecteur qui est absolument totalement différent des modèles qu'on peut trouver en france donc déjà par le prix et par les performances ça m'est trouvé ça m'est arrivé que je me suis exercé d'abord sur les plages de trouver par exemple des pièces de monnaie à un mètre de profondeur voilà sans problème juste des pièces de 1 dollar donc voilà c'est vraiment c'est quelque chose de complètement différent c'est un voilà tu as investi dans un ce qu'on est en train de nous dire évidemment c'est qu'investir dans un détecteur de métaux c'est bien mais on dit détecteur de métaux ce que je connais absolument rien autant investir dans de la qualité parce que si c'est toujours pareil si vous achetez un truc à 1500 dollars bon ça va détecter voilà ça va être peut-être un peu limité bon là tu as mis tu m'avais dit à l'époque quand c'était appelé la première fois que tu avais investi dans un produit qui était quasiment ce qui se faisait de mieux on va dire c'est toujours à l'heure d'aujourd'hui 3 ans après l'avoir après l'avoir acheté c'est toujours le meilleur donc pour ceux qui s'intéressent on mettra directement description directement le lien du produit indirectement ça vous parlera pour ceux qui veulent aller au bout de cette vidéo qui veulent passer à l'action alors aussi petit je peux donner un petit détail alors donc c'est pas pour faire de la mauvaise pub pour les boutiques françaises de détecteurs de métaux mais je vous conseille vraiment d'acheter ce détecteur ne surtout pas l'acheter en france tout simplement parce que en france vous allez le payer j'ai pas regardé les prix dernièrement mais quand je l'ai acheté le jour où je l'achetais il y a trois ans il était en france à 8000 8000 et quelques euros alors qu'en alors que ici en australie moi je l'ai payé 6500 voilà d'accord et ça du coup il est importé d'australie en france vers la france et il a plein de il ya plein de taxes qui s'ajoutent etc ouais alors pour la petite information si vous achetez du matériel électronique des vêtements vous pouvez récupérer donc la fameuse gst qui est la tva donc avant de partir en australie d'australie vous allez directement à l'aéroport international donc à signer ça marche renseignez vous selon les aéroports vous allez pour récupérer cette fameuse gst faut dépenser au moins 300 dollars dans le magasin donc alors après bon sur un produit à 9000 dollars ça il faut après tu as des conditions aussi sur le sur le délai je crois que vous avez voilà vous avez un mois pour récupérer la gst mais ce mais par contre faut partir du pays donc gaëtan sachant que lui il allait rester il faut pas vraiment récupérer cette gst en plus pour 9000 dollars et en plus je m'étais renseigné sur ça si je voulais récupérer ces sous là donc il fallait être doué déjà que je sorte du pays ce qui n'est pas ce que je voulais sortir et en plus si j'ai si jamais donc donc j'étais rentré en france avec ce détecteur et que je voulais revenir en australie avec ce même détecteur où j'avais où j'avais récupéré la tva j'aurais été obligé de repayer la tva dessus ah oui parce que tu es sorti tu es revenu d'accord ok voilà ça c'est important le signaler c'est très bien donc l'on mettra directement donc en description la référence de ce détecteur donc au départ pour quelques pour les personnes qui sont peut-être un peu amateurs ou qui sont voilà qui sont passionnés ça n'a pas été trop dur de te faire la main avec ce détecteur comme tu l'as dit tu as fait les plages etc mais là de chercher de l'or c'est un autre cap est-ce qu'il ya eu un écart entre ce petit détecteur à la base que tu avais en france pour voilà pour chercher les petits trucs ça devait pas être très très cher comme détecteur enfin un produit qui n'était pas hors de prix et passer sur quasiment le sur la mercedes ou le roll royce du détecteur là il ya quand même c'est comme passer d'un petit appareil photo à un gros truc qu'on prend tous les réglages ça a dû être très technique au départ comment tu t'es formé en fait alors tout simplement donc pendant les un an qui ont précédé le mon départ dans le désert australien j'ai tout simplement regarder des vidéos sur youtube de gens qui prospectaient donc avec ce détecteur là et même d'autres détecteurs un peu similaires et du coup je me suis familiarisé avec les sons des détecteurs avec les voilà les différents réglages et j'ai pu apprendre déjà voilà qu'au moins un petit plus ils fonctionnaient j'ai regardé aussi les forums ça je compte en parallèle quand je travaillais à la ferme j'ai passé plusieurs centaines même je pense milliers d'heures sur les forums australiens à regarder donc en anglais donc à tout traduire à l'époque j'avais peur le niveau d'anglais que j'ai actuellement ouais donc donc à tout traduire tous les on dirait les termes techniques sur la ça dans la prospection et donc j'ai appris beaucoup en gros sur par celui là avant même que j'achète le détecteur donc et après une fois que j'ai eu le détecteur en moins en main j'ai pu je sais je savais déjà j'avais une bonne idée de comment de comment l'utiliser brièvement je savais déjà le prendre en main et après ça s'est fait voilà un détecteur comme ça ça s'apprend vraiment on l'utilisant ouais 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 c'est d'accord je vois je vois ce que tu joues après le lien avec la vidéo c'est genre de truc il faut c'est pas vous achetez les produits vous regardez un tuto et c'est parti pour vous êtes vous êtes au personnel cd pas moi en tout cas je vois dans la vidéo c'est des années de travail je pense qu'il ya des temps c'est pareil passer des heures à comparer à regarder des tutos tel réglage voilà c'est quelque chose de très technique il faut être vraiment passionné et rentrer dans le dur et ça seuls les passionnés peuvent vraiment le faire et ce qui est la meilleure façon de se former je pense comme a dit gaëtan c'est de regarder des vidéos je pense que c'est ce qui marche en 2019 des tutoriels éventuellement en anglais c'est là vous allez pouvoir avoir plus de contenu que en français je suppose donc pareil gaëtan vous mettra directement des liens s'il a des même même voilà comme tu disais les vidéos et aussi les forums australiens mine de rien c'était une très bonne une très bonne source d'information comme ça m'était plein de des réglages différents des petits termes techniques des petits on dirait des petits des tips voilà des petites astuces et de réglages de voilà des astuces tout simplement donc ça m'a quand même bien 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 aidé et après quand j'ai eu le détecteur en main pour la première fois ça fait peur je veux dire que c'est on entrera plus dans les détails après mais c'est complètement c'est très très dur au début on va dire les deux premières heures à utiliser détecteurs c'est vraiment compliqué quand on l'a dans les mains on découvre un détecteur voilà 6500 euros il y a plein de réglages différents de plein de choses différentes à prendre en compte tout le temps quand on détecte donc c'est vraiment c'est vraiment pas évident au début oui c'est pas genre c'est pas genre détecte en fait c'est comme de la vidéo c'est pas un appareil tu te mets en tout automatique qui est un résultat si vous voulez vraiment un résultat il va falloir entrer dans les réglages bidouiller tous les boutons comprendre les trucs et ça c'est des comme a dit gaïdan c'est des centaines vingt milliers d'heures avant d'avoir un résultat et de trouver éventuellement de l'or ça c'est là le vécif on va dire le produit final mais bon ça c'est pas c'est pas forcément ça ce qui motive au départ par exemple je donne un petit exemple quand j'ai essayé donc quand j'ai reçu mon détecteur je l'ai essayé au début dans le jardin de la de ma maison d'hôtes et voilà tout simplement et alors en fait ce détecteur il est extrêmement sensible à tout ce qui est à tout ce qui est les ondes électromagnétiques donc on en parle beaucoup aujourd'hui avec la 5g et tout ça et par exemple rien que si je mets mon portable juste à côté du détecteur ça va le il va devenir fou d'accord et en fait juste à côté de ce moment d'autre il y avait eu il y avait il y a toujours une antenne relais de téléphonie et en fait dès que j'allumais le détecteur ça met ça faisait des bruits le détecteur devenait devenait fou donc au début je comprenais pas je comprenais pas d'où ça venait il m'a fallu quand même ah ouais c'est que quelques jours avant de comprendre d'où venait ce son d'accord ouais c'est en testant et en pratiquant qu'on devient bon il n'y a pas de miracle c'est valable dans tous les domaines c'est il ya ça peut être c'est valable dans tout et il n'y a pas de miracle il faut affronter il a fallu plusieurs plusieurs semaines plusieurs mois pour pour le maîtriser voilà entièrement voilà donc là cette vidéo elle va dire elle est destinée alors on va réussir de vous donner les informations de base de toute façon il y aura directement le lien de la chaîne youtube gaëtan et son son lien facebook ou instagram pour vous avez des questions à poser là on est plus vous donner voilà des informations globales pas pour vous expliquer comment ça marche mais c'est pour donner des grandes lignes alors gaëtan comment ça s'est passé donc tu es parti de la ferme tu as fait taille de l'argent de côté tu avais ton tu avais tout on a retiré ton maton ton setup et c'est un donc tu étais prêt on va dire et comment tu es passé à l'action sachant que l'australie occidentale vous voyez que l'australie d'un moins l'australie est un énorme bloc l'australie occidentale fait cinq fois la france donc c'est comme si gaëtan s'attaquer un un état qui était quand comme cinq fois la france soit deux millions de 5 millions de kilomètres carrés je passe sur mon décompte quasiment la taille de partie de l'europe comment tu t'es pris comment t'as cité tes zones ça c'est intéressant alors ben justement comme je disais tout à l'heure les tutoriels sur les tutoriels en vidéo et les vidéos sur internet et les forums les forums de détecteurs de prospecteurs australiens donc où justement il y avait déjà marqué on va dire les grandes lignes des villes les villes les villes minières en fait ça me donnait une indication sur les zones vraiment la zone géographique à cibler et aussi je me suis je me suis aussi aidé d'un logiciel ça s'appelle ten graph on va mettre le lien dans l'éducation c'est en fait un logiciel avec le cadastre australien en fait c'est un sort de cadastre et vous avez si vous voulez tous les tous les concessions de toutes les concessions minières en australie concision active ou qui était active auparavant et vous pouvez voir donc si vous regardez en temps réel vous pouvez voir tous les mines d'or qui a qui a eu deux dans le temps comme ça vous pouvez cibler vos recherches en gros grâce à ce logiciel grâce au cadastre d'accord c'est comme ça j'ai pu trouver ma première location au premier endroit voilà où aller chercher donc ça c'est en fait le soluté le montre les anciennes mines pas les mines actives c'est les anciennes ah si si ça montre tout ça montre les mines des années 1800 enfin de la début de l'arrivée vers l'or jusqu'à jusqu'à aujourd'hui c'est actuaisé en temps réel de tous les tous les heures d'accord et ça c'est pas une application c'est un logiciel c'est ça c'est un logiciel d'accord donc c'est un logiciel est installé sur votre machine très bien donc à sur sur l'ordinateur sur l'ordinateur bien sûr oui enfin sur la machine machine pour moi c'est ordinateur fameux c'est pas grave donc donc c'est donc ce logiciel est installé directement sur votre ordinateur donc ça on vous mettra des quatre tours d'écran éventuellement là entre plus dans le technique donc ça c'est vraiment le tout l'outil à avoir qui est gratuit donc c'est important de le signaler alors et donc du coup tu as commencé vers où à peu près comment tu as alors moi j'ai comment j'ai commencé donc certaines personnes situent calgorli déjà donc calgorli boulder c'est une ville une très grande ville minière de la côte ouest de l'australie donc qui est très active même à l'heure d'aujourd'hui il ya vraiment alors de peut-être je pourrais pas dire exactement la population je crois c'est 32000 habitants de mémoire mais à confirmer dans l'inscription et donc c'est une bonne bonne ville qui est perdue vraiment au milieu de nulle part c'est vous vous allez quand vous partez de peursse vous allez vers le calgorli il ya quelques villes comment dire quelques villes moyennes les villes fermières mais après juste avant calgorli on va dire 150 km avant et 150 km c'est dans les terres c'est vraiment dans le grand ville par lui au milieu nucléaire ouais c'est ça au niveau d'espérance un peu plus au dessus et d'accord donc tu es arrivé tu es arrivé à calgorli boulder et du coup calgorli boulder qu'est ce que tu as fait enfin comment tu t'es organisé toi tu alors en fait moi je suis d'abord arrivé à cette ville parce que j'avais la la comme j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo j'ai eu une journée de formation à offerte avec mon détecteur de mytho quand j'ai acheté mon détecteur et oui et du coup je me suis dit bon bah c'est offert on va pas comme comme si on veut réussir dans tout il faut se former de toute façon c'est vrai donc moi je suis quelqu'un qui aime bien apprendre donc j'étais prêt à recevoir les conseils d'un autre prospecteur expérimenté donc j'ai fait ma journée qui d'ailleurs bon j'étais un peu déçu j'ai pas appris finalement grand chose mais bon c'était intéressant quand même et bon voilà ça aide toujours et après après cette journée je suis parti de mon côté en fait je suis parti dans une ville ça s'appelle menzies c'est une petite ville minière c'est à peu près de mémoire c'est à 100 kilomètres près 120 kilomètres au nord de calgorli donc voilà c'est une toute petite ville c'est vraiment forcément pas une ville c'est un village j'ai jamais entendu parler c'est une ville un peu fantôme et du coup j'ai commencé là à aller donc grâce au logiciel dont on parlait tout à l'heure j'ai pu aller sur d'anciennes sur d'anciennes mines abandonnées en fait autour d'anciennes mines abandonnées et donc j'ai passé trois jours là bas donc c'est bon sans succès les trois premiers jours c'était vraiment j'ai j'ai seulement j'ai seulement posé des des déchets des déchets des clous et etc et puis après je suis parti vers une autre location et donc je suis parti à léonora c'est une ville qui est à 100 kilomètres au nord de menzies donc à 200 220 kilomètres de au nord de calgorli et entre temps je m'étais arrêté encore trois quatre jours sur la route entre le mendys et léonora donc en gros après une semaine après être parti de la ferme du coup j'ai trouvé du coup je suis arrivé sur un endroit qui me paraissait bien et bah voilà après une heure on mettra les photos voilà après une heure de de recherche moi j'ai trouvé ma première pépite donc alors que alors que tu venais finalement de commencer on va dire enfin ça faisait c'était le début à une semaine tu as eu un résultat tout de suite et ça c'est hyper motivant parce que je pense que j'y connais absolument rien mais je pense que c'est une passion qui peut être très frustrantes aussi parce que pour avoir un résultat ça peut demander des fois des semaines et des mois avant d'avoir trouvé un petit truc et là tu as eu un résultat tout de suite et là c'est c'est peut-être un peu justement si trop on peut redescendre rapidement si si tu trouves directement le truc donc justement je parlais avec des j'ai parlé avec des prospecteurs australiens du coup par la suite et ils m'ont dit et donc certains donc vraiment des prospecteurs expérimentés maintenant expérimentés des experts et ça leur a certains certains ça leur a pris par exemple plusieurs mois même plus plus d'un an pour trouver la première pépite donc certains ça leur prend une heure aussi aussi bien ils vont dans le désert et puis une heure après ils trouvent la première et donc moi une semaine je m'estime comme plutôt content donc la majorité des personnes c'est en général un mois un mois et demi d'accord et ton détecteur donc ton détecteur il va il va profond alors là on va rentrer dans les termes techniques ce ça ça dépend de beaucoup paramètres en fait donc il faut savoir donc la terre donc comme tout le monde sait l'australie la terre australienne est rouge donc en grande partie et tout simplement parce que à cause de la présence de fer dans le sol australien la forte présence de fer et donc ce fer donc comme tout le je le sais ça fait sonner les détecteurs et en fait c'est pour ça que j'ai acheté ce détecteur pas à ce prix là voilà ce détecteur particulièrement c'est parce que donc les sens dans l'australie sont sont on appelle ça très minéralisé ce qui fait que quand on passe au détecteur un détecteur basique qu'on achète en france en fait il va sonner tout le temps par exemple il va faire des sons il va sonner pour rien en fait il va croire que le sol en fait c'est une cible ce qui est assez bon alors embêtant quand même et du coup ce détecteur là arrivait à gérer à gérer tous ces paramètres et du coup ça on arrivait comment dire à avoir un détecteur assez performant par rapport aux autres détecteurs en france et du coup tu me demandais en termes de profondeur en fait ça dépend je peux pas donner de termes précis d'exemple précis parce que ça dépend des terrains il y a des terrains où par exemple on parle de la minéralisation des sols bon c'est des termes assez techniques voilà dans la dans la prospection et certains terrains étaient très minéralisés très minéralisés donc les détecteurs on était obligé de les mettre de baisser la la puissance des détecteurs et d'autres étaient très peu minéralisés là on pouvait exploiter le détecteur voilà beaucoup plus le pousser un peu plus donc voilà sur un sur un terrain pour une même pépite aussi bien on peut on peut la trouver à 1 cm de profondeur et sur un autre terrain la même pépite on peut la trouver à 10 cm par exemple exactement donc ça dépend vraiment vraiment des terrains des terrains où on l'allève tout simplement ouais ouais ça ça dépend ça d'accord ça dépend où tu d'accord exactement très bien mais pour donner un exemple ça met les plus grosses pépites que j'ai trouvées du coup bah voilà par exemple une partie voilà un des s'appelle un spécimen d'or donc on mettra des photos à côté ah bien sûr c'est tout simplement ça s'appelle un spécimen donc c'est un morceau de quartz incrusté d'or donc dans celui-là même il y a 16,5 grammes de il y a 16,5 grammes d'or ouais donc hop un autre c'est impressionnant un peu différent je sais pas si on arrive bien ah ouais on voit on vous mettra des photos aussi on alimentera des photos et vidéos voilà et voilà dans celui-là il y a de mémoire 23 grammes d'or dans celui-là sachant que le gramme à peu près il est estimé à combien j'en ai aucune idée en fait alors à l'heure d'aujourd'hui donc en 2019 en 2019 en juin 2019 il est à j'ai regardé le cours l'autre jour il était à 37 euros je crois d'accord en euros mais après ça c'est de l'or 24 carreaux d'accord sachant que de l'or qu'on trouve donc voilà il y a du croire comme ça ou même même voilà une pépite comme ça par exemple ça sera jamais ça sera pas de genre de l'or pur on va dire de l'or 24 carreaux c'est de l'or pur à 100% d'accord voilà dans une pépite comme ça même si elle paraît voilà elle est jolie elle paraît pure et en fait en fait il y a tout le temps un petit peu de cuivre de cuivre d'argent d'accord de fer dedans donc ça sera jamais voilà pur à 100% mais bon ça arrive ça m'est arrivé ça m'est arrivé justement ma toute première pépite enfin ma toute première pépite je suis tombé je suis quelqu'un de chanceux je suis tombé sur un coin où on a fait des j'ai fait faire des tests après sur les pépites bah quand je les ai vendues elles étaient à 99,2% pure ce qui est extrêmement rare en Australie c'est vraiment c'est un coup de un coup de chance absolument génial c'est en général la pureté voilà je donne une indication pour avoir pour donner une idée dans le coin où j'étais la moyenne de pureté c'est entre 89 et 84 d'accord ok donc moi j'étais voilà bien chanceux donc voilà puis là je reprends voilà notre exemple ouais c'est des ouais c'est ça ouais bon j'écoute allez bravo Gaëtan alors alors une fois qu'on trouve de l'or on trouve ces pépites d'or qu'est-ce qu'on en fait on peut les garder parce que c'est un trophée quand on y cherche à l'or comme ça c'est plus un trophée pour soi c'est plus pour vendre derrière comment tu comment tu gères ton truc alors du coup ce que j'ai fait moi donc j'ai revendu toutes les petites pièces donc toutes les petites pibites je vais montrer en gros la taille parce que du coup il faut bien vivre ça dit oui bien sûr du coup par exemple toutes les petites pépites voilà de cette taille en gros ouais on voit très bien donc ça ça est plus petit en gros je revendais parce que ça n'avait pas une valeur ça valait que le prix de l'or en fait alors que alors que des pièces voilà des des pièces de cette taille là voilà ça commence à faire un joli morceau voilà ça coûte ça coûte plus cher au gramme que voilà que juste une petite pépite en fait tout simplement d'accord donc j'ai gardé j'ai gardé en fait toutes les plus belles pièces et revendu toutes les petites d'accord donc toi tu as préféré en tant que passionné vraiment garder le trophée que le côté financier où tu t'es dit ok je peux peut-être en tirer c'est une somme plutôt conséquente mais c'est plutôt toi c'est vraiment le côté un peu comme par exemple dans la pêche où on remet le poisson alors que c'est pas pour le manger ouais c'est vraiment enfin tu m'as compris quoi c'est c'est vraiment ok j'ai revendu en fait que ce que j'avais besoin j'ai revendu au fur et à mesure de mon trip de mon avancée je revendais en fait juste pour vivre en fait pour manger tout simplement ouais pour payer en fait pour essayer d'être en autosuffisance essence nourriture téléphone matériel totalement donc un an et demi ça m'a ça m'a totalement payé d'accord ça c'est intéressant uniquement uniquement l'or les petites pépites d'or ça m'a tout payé voilà j'étais en totale autonomie ça c'est c'est très intéressant donc voilà comme Gaëtan en train de nous dire bon il était comme passionné avant il s'est formé sur le terrain en regardant des forums et voilà et finalement avec de l'acharnement il a eu un résultat il a pu au moins vivre de sa passion pendant un an et demi parce qu'il avait les rentrées voilà de façon un peu pas récurrente parce que je pense que c'est très aléatoire mais des fois il suffit de trouver la petite pépite qui paye le plein d'essence ou la pièce de rechange de mécanique voilà donc ça c'est par exemple je vais donner un exemple justement c'est bien que tu en parles donc un plein d'essence ça me coûtait là-bas de mémoire à peu près 80 dollars 80 dollars à peu près d'accord donc 80 dollars j'essaie de trouver une pépite correspondante voilà donc en gros voilà en gros rien que cette pépite ça me payait mon plein d'essence d'accord pour donner une idée et pour trouver une pépite comme ça c'est très aléatoire je suppose mais il y a moyen de trouver en cherchant et tout alors ça c'est une pépite donc elle fait à peu près 1 gramme 1 gramme 2 à peu près 1 gramme 3 donc c'est plutôt facile à trouver on va dire ouais facile après entre guillemets je suis quelqu'un de très chanceux et par exemple j'ai trouvé ma première pépite en une semaine que je faisais et après les jours d'après j'ai eu pendant mes un an et demi des jours j'ai eu beaucoup de chance alors que j'ai rencontré justement un français là-bas avec qui j'ai prospecté j'ai emmené sur un coin c'est grâce à moi qu'il a trouvé sa première pépite d'ailleurs vous avez travaillé en équipe et voilà et du coup je l'ai emmené sur un des coins et lui juste avant donc il était par lui-même il a mis à peu près deux il a été à peu près deux mois de mémoire par lui-même où il n'a rien trouvé et du coup moi je l'ai envoyé sur un de mes spots où je savais où j'avais trouvé de l'or et là voilà le jour ou le lendemain il a trouvé sa première pépite d'accord donc voilà c'est vraiment facteur chance ça joue énormément c'est parce que par exemple on peut marcher on peut marcher pendant 15 jours il n'y a rien à trouver et aussi bien alors que tous les pépites elles étaient à un mètre sur la droite ou un mètre face à la gauche c'est vraiment je suis quelqu'un de chanceux voilà j'ai eu des jours à zéro et j'ai eu des jours voilà ma plus belle journée c'était je vais montrer tout de suite la plus belle journée la plus belle journée j'ai trouvé hop on pourra attendre de le couper après alors le trouver en gros voilà donc Gaëtan Gaëtan ta plus belle journée il est en train de nous montrer sa plus belle journée donc là tu te rappelles tu as une bonne mémoire clairement oui une journée comme ça je me rappelle bien voilà ma plus belle journée c'était on se rend même pas compte ton vidéo parce que là bon je voyais des photos circuler avec tes photos sur Facebook et là on se rend compte que c'est quand même des morceaux conséquents ah oui là c'est une journée à combien à peu près donc là c'est une journée rien qu'en poids d'or donc en poids d'or qu'il y a dans dans les pièces voilà là on voit ouais donc dans celui-là donc dans celui-là il y a 16,5 grammes dans celui-là voilà dans celui-là 23 grammes si je ne me trompe pas donc on est et dans celui-là 32 ou 33 grammes d'accord donc là on est en tout on est à peu près à 70 grammes 70 grammes d'or ouais donc c'est donc ça ça fait des journées à environ 2000 euros enfin je ne me rends pas trop compte mais ça fait des belles voilà rien qu'au prix de l'or sachant que des pièces comme ça ça peut se vendre à des collectionneurs à peu près le double donc voilà d'accord grossièrement d'accord donc ça sachant que toi ça pourrait se vendre en France par exemple ça non ? tu pourrais le vendre en France ? ah clairement oui j'ai déjà eu des demandes des demandes de gens qui voulaient en acheter donc je prends de les garder voilà c'est pour ma collection c'est vraiment assez sentimental ça par exemple ça j'ai ça des pièces comme ça bah du coup moi j'en ai trouvé trois en une journée voilà donc vous pouvez voir là je mettrai des photos des belles photos les restriures dedans ça fait un peu comme des toiles d'araignée un peu de Spiderman et et par exemple ça c'est des trouvailles qu'on retrouve que certains de certains prospecteurs qui font ça depuis 20 ans ou 30 ans ouais ils n'ont jamais trouvé ça par exemple c'est du lourd quoi on se rend pas forcément compte c'est vraiment quelque chose on est pas forcément enfin moi en tout cas mais c'est vrai que c'est c'est des trouvailles uniques quoi ouais ah oui clairement c'est ça et rien que rien que par exemple du coup donc ça c'est ma plus grosse pépite donc pépite voilà 100 quarts voilà ça fait 18,6 grammes par exemple celle-là et et celle-là j'ai croisé quelques autres prospecteurs et qui n'ont jamais qui n'ont jamais trouvé aussi gros par exemple d'accord certains après après par exemple 5 ou 10 ans la plus grosse pépite c'est à peu près 5 grammes donc c'est en gros à peu près cette taille-là voilà enfin celle-là fait 7,5 grammes et tu penses Gaëtan qu'il n'y a vraiment que de la chance je pense que c'est aussi de la méthodologie il n'y a pas que de la chance quand même alors il n'y a pas que de la chance il y a comme je disais j'ai préparé j'ai préparé moi mon trip pendant un an tu étais beaucoup préparé aussi ouais pendant un an travail dur donc ça joue énormément voilà il y a le détecteur aussi j'ai acheté le meilleur détecteur à l'époque et même à l'heure d'aujourd'hui donc voilà j'ai mis le prix en fait c'est simple les australiens m'ont appris ce dicton money makes money l'argent fait de l'argent faire rentrer de l'argent c'est en gros il faut investir pour gagner de l'argent c'est exactement ça c'est la base dans tout c'est la base dans tout voilà et vu que moi je comptais alors à la base je comptais pas du tout faire ça pour l'argent et même maintenant je l'ai pas fait j'ai jamais fait pour l'argent trouver de l'or c'était vraiment une passion voilà je voulais vivre le truc et bon j'ai eu de la chance ça s'est très très bien passé pour moi et donc voilà j'ai pu continuer mon trip j'ai pu revendre mon or comme je disais au fur et à mesure et puis au moins t'as pu financer t'as pu financer pendant un an un an et demi de passion t'as pu voilà t'as pu faire ton rêve voilà ça c'est le principal toi c'est tant que t'arrives au moins à faire ta passion et en plus s'il y a des rentrées c'est encore mieux toi donc c'est sûr que là c'est l'idéal alors Gaëtan ce détecteur qu'est-ce que t'en as fait en fait tu l'as toujours ce détecteur non pas du tout je l'ai revendu donc là je suis rentré en France ça fait 6 mois à peu près maintenant voilà donc j'avais envie d'arrêter l'Australie j'allais pas faire le prospecteur d'or toute ma vie et c'est quand même une vie il faut savoir c'est une vie de nomade je dormais dans ma voiture c'est une vie assez assez rude voilà j'ai réussi à vivre pendant un an et demi mais aussi et garder de l'or de côté mais aussi parce que j'ai vécu très simplement pendant un an et demi c'était c'était voilà j'avais ma voiture j'avais pas de logement intitré je payais pas de logement donc ouais c'est une vie un peu spécial quoi enfin une vie solitaire c'est un peu la solitude extrême solitude j'étais tout le temps avec du monde en fait j'étais tout le temps prospecté avec du monde d'accord donc j'étais pas vraiment solitaire en un an et demi de prospection j'ai dû prospecter tout seul peut-être un mois et demi c'est tout en plus il faut mieux être plusieurs dans le désert on sait jamais si vous avez un problème de santé vous pouvez être en panne il faut mieux être plusieurs ah oui je recommande vraiment d'être voilà au moins 2 4 4 c'est bien après ça se fait très bien tout seul il y en a plein ils vont tout seul ça s'est très bien passé tout seul quand j'y étais aussi ça se fait mais bon c'est peut-être moins fun mais après c'est plus marrant à plusieurs mais exactement après il faut faire attention le problème c'est que là je montre cette petite chose jaune c'est dangereux aussi parce que ça amène de la compétition quand on est plusieurs quand on est plusieurs amis voilà ça va on était des amis j'étais avec d'autres Australiens quand on est à plusieurs sur un terrain à chercher à chercher de l'or voilà ça vaut quand même des sous ça vaut de l'argent c'est de l'argent c'est de l'argent donc et puis c'est joli c'est quelque chose qui a de la valeur donc quand on est à plusieurs sur un terrain à comment dire en gros on se tire un peu la bourre en fait pour dire grossièrement voilà chacun veut sa part donc donc ça peut aussi amener des tensions des fois ça a amener des tensions ça m'est arrivé ça m'est arrivé de m'engueuler avec des collègues d'accord ça se comprend ok donc et le détecteur tu l'as revendu au prix où tu l'avais acheté t'as perdu un petit peu alors je l'ai je l'ai perdu je l'ai revendu je l'ai payé 9500 dollars d'accord et je l'ai revendu 7000 d'accord ouais non t'as perdu j'ai perdu 2500 dollars sachant que je l'ai très très bien rentabilisé voilà pendant un an et demi quand même d'utilisation c'est ça voilà donc comme je disais rien donc voilà donc j'ai perdu 2500 dollars donc en gros rien que celui-là rien qu'au prix de l'or il paye la différence que j'ai perdu en gros on se rend pas compte on a l'impression que de voir un caillou à l'écran et finalement on se rend pas compte que t'as un salaire entre les mains voilà c'est un salaire moyen français c'est impressionnant ça me parle même pas quoi c'est impressionnant d'accord en tout cas la vidéo en tout cas j'espère qu'elle va en aider certains elle va en influencer pour ceux qui sont potentiellement tombés sur ces vidéos et qui étaient intéressés sur cette thématique de toute façon dans la vidéo on va vous mettre directement tous les liens que ce soit la chaîne YouTube de Gaëtan si vous voulez aller plus loin si vous avez des conseils des questions à lui poser c'est surtout pas moi qui faudra poser la question c'est Gaëtan l'expert si vous avez des questions sur l'Australie je peux vous renseigner mais pas sur l'or ça c'est vraiment pas du tout mes connaissances est-ce que Gaëtan avant de terminer cette vidéo t'aurais des derniers conseils à donner éventuellement à des gens qui veulent partir chercher de l'or en Australie qu'on aurait oublié des éléments importants justement j'en ai un que j'allais justement t'en parler alors un élément très important que j'ai déjà conseillé il y a déjà beaucoup de personnes qui m'ont contacté par Facebook ou ça qui m'ont demandé des infos et je leur ai dit un conseil à suivre si vous partez dans le désert ou même dans les coins un peu occupés tout le temps acheter une balise de détresse donc c'est un petit boîtier GPS en fait que vous en cas de pépin que vous êtes perdus au milieu de nuire parce qu'il faut savoir qu'en Australie de là où j'étais c'était parfois plusieurs dizaines centaines de kilomètres de la première habitation et donc des réseaux téléphoniques donc j'ai passé des fois plusieurs jours sans réseau sans absolument du monde extérieur voilà donc vraiment prévoir une balise GPS ça coûte de mémoire à peu près une centaine d'euros je crois 150 euros donc voilà une centaine d'euros c'était donc c'est un investissement je dirais pas très très cher par rapport ça peut vous sauver la vie voilà toujours l'avoir toujours l'avoir sur vous quand vous allez prospecter moi je l'avais tout le temps sur moi surtout il y a des endroits je donne justement une petite anecdote il y a une fois c'était ma première semaine de prospection où j'étais pas très expérimenté et j'avais ma balise de détresse sur moi et un GPS et en fait j'avais donc j'ai garé ma voiture je suis parti prospecter et au bout d'une heure ou deux je voulais retourner à ma voiture et en fait à cet endroit la végétation était tellement dense que du coup je voyais pas ma voiture j'étais un peu perdu et quand j'ai activé mon GPS ça me mettait que ma voiture était à seulement à 15 mètres de moi je te crois pas moi ce que j'avais j'avais un GPS qui lui j'enregistrais ma position quand je partais de ma voiture le matin et puis dès que je voulais retourner à ma position je l'ai relumé et ça me mettait en fait une flèche directement et avec la distance vers la direction de ma voiture c'est une application ça ? ah non c'est un GPS c'est vraiment un petit boîtier GPS c'est un boîtier GPS que tu as mis dans la voiture pour localiser la voiture quand tu pars et que tu vas roder autour ? non pas du tout rien à voir non c'est en fait c'est un boîtier GPS que j'ai tout le temps sur moi quand je prospecte d'accord oui c'est un boîtier de localisation en fait ça enregistre ta position d'accord tu enregistres ta position de ta voiture disons donc tu roules tu te gares sur un endroit tu enregistres ta position de ta voiture tu pars prospecté et ensuite quand tu vas retourner à ta voiture donc tu allumes donc ce GPS et celui-là te mettra la distance que tu es par rapport à ta voiture et la direction à suivre et donc ça c'est ce que j'avais et donc quand je l'ai allumé en fait ça me mettait voilà 10 ou 15 mètres que j'étais à 10 ou 15 mètres de ma voiture et je ne la voyais même pas et j'ai juste bougé la tête comme ça et voilà j'étais derrière un buisson derrière les arbres cachés donc c'est vraiment à avoir avec soi ça c'est très intéressant en fait c'est le GPS que je dis qui a eu à peu près une centaine d'euros et en fait la balise de détresse ça c'était dans 300 dollars ça j'ai confondu les prix d'accord donc c'est pas grave voilà j'ai confondu les deux c'est pas grave donc deux éléments balise de détresse en cas d'extrême donc on va en parler juste après le GPS parce que forcément Gaëtan c'est un peu sa base la voiture il y a tout son matériel sa life etc toute sa vie donc c'est vrai qu'en Australie bon même dans le désert on peut rapidement se perdre sachant que si on se perd en Australie dans le désert c'est la mort assurée on préfère vous prévenir directement enfin vous avez une chance de mourir ça c'est la réalité on n'est pas en France où si tu marches au pire 50 km tu vas croiser des habitants en Australie il y a 3 habitants en km2 dans le western Australia il y a la population parisienne dans un état qui est grand comme 5 fois la France voilà la statistique elle est toujours impressionnante cette statistique donc vous vous rendez honte vous prenez la population à Paris 2 millions intramuros et vous les étalez sur 5 fois la France il n'y a personne donc si vous êtes perdus vous allez mourir on ne vous le souhaite pas bien sûr mais c'est la réalité donc il vaut mieux investir et alors la balise de détresse comment ça marche tu appuies sur un bouton et comment ça marche alors du coup la balise de détresse donc ça coûte comme je disais ça coûte 300 dollars à peu près 250 et 300 dollars et donc c'est en fait donc là c'est vraiment il faut faire attention c'est vraiment en cas d'extrême voilà d'extrême urgence si on se fait mort par un serpent par exemple l'extrême si on est perdu si on est perdu depuis déjà plusieurs jours si on n'a plus d'eau si c'est vraiment la fin c'est le dernier ressort ou si on tombe si par exemple on tombe dans une mine abandonnée qu'on ne peut plus bouger peu importe c'est vraiment le dernier recours et en fait c'est tout simple c'est comme un petit boîtier en fait c'est tout simple il suffit de déplier l'antenne d'appuyer sur un bouton et ça active tout de suite les secours et ensuite ils envoient les avions vous localiser les avions les 4x4 enfin les secours c'est vraiment quelque chose de lourd selon la situation on envoie souvent par hélicoptère ou même les flying doctor pas par hélicoptère pas dans le désert les distances sont trop grandes d'accord donc on envoie des avions d'accord donc on envoie des avions directement et ça c'est les choses qui peuvent malheureusement arriver donc ça c'est important de se signaler donc voilà quand on se perd en Australie contre Morad il faut vraiment partir à plusieurs véhicules comme quand on attaque les déserts on part dans les Kimberley on part dans les Simpsons déserts Calgary Boulder et c'est le terrain la rapid Calgary Boulder il faut vraiment être préparé ça c'est important donc ça c'est bien que Gaëtan en ait parlé dans la vidéo justement je vais donner une petite anecdote que j'ai entendue par des amis prospecteurs le intupe tout vête il y a une fois ça fait déjà quelques années un prospecteur qui allait donc qui était sur la route principale la voie express d'Australie enfin la route entre Léonora et Calgorli qui a vu un dromadaire sur la route au bord de la route qu'est-ce que j'en compte ? un chameau oui les camels en Australie c'est les camels il y a un million de camels il faut savoir qu'en Australie c'est le seul pays au monde où il y a des chameaux sauvages c'est la petite anecdote la plus grande concentration de camels au monde aussi voilà de chameaux et du coup cette personne a vu un chameau au bord de la route et on n'en voit pas tous les jours on n'a vu qu'une fois des chameaux sauvages là-bas et et donc cette personne s'est dit bon bah tiens je descends j'arrête la voiture je vais aller prendre des photos il a suivi ce chameau pendant quelques centaines de mètres dans ce qui s'appelle le bush donc ce qui s'appelle la végétation australienne et en fait n'avait pas pris comme il s'est dit oh bah c'est juste pour quelques centaines je serais juste à 100 mètres ou 200 mètres de la voiture pas besoin que je prenne mon GPS pas besoin que je prenne ma balaisie de détresse cette personne s'est perdue pendant elle s'est perdue tout simplement et on l'a jamais retrouvée elle est toujours à ce jour donc de mémoire ça fait 10 ans je crois cette histoire et elle est toujours portée disparue c'est ça dans le désert tout se ressemble il fait très chaud il y a des serpents il y a des voilà c'est le désert en fait je pense que c'est valable pour n'importe où dans le monde dès l'instant que tu es dans le désert le désert il sera toujours plus fort que toi donc voilà tuer de l'eau prévoir énormément d'eau tout le temps avec vous voilà moi j'avais quand je partais pour une semaine j'avais à peu près 10 litre d'eau par jour pour faire simple c'est donc 70 litres voilà minimum pour une semaine donc déjà pour boire pour cuisiner pour se laver voilà après avoir plus c'est bien mais 10 litres c'est vraiment c'est le minimum il faut être tranquille voilà exactement donc 10 litres d'eau par personne et par jour ça c'est la réalité ensuite bien sûr 10 bidons d'essence d'avance au moins 2 bidons d'essence voilà 2 bidons d'essence 3 roues de secours parce que comme a dit Gaëtan en fait quand vous allez rouler dans le bush dans les dirty roads les gravel roads en fait des fois tu as des routes tu as des graviers tranchants donc ils vont éclater vos pneus et ça on peut il n'y aura pas en fait on ne se rend pas forcément compte mais alors moi je ne suis pas allé comme Gaëtan vraiment dans l'extrême mais en van en fait même dans le désert seulement tous les 250 km vous avez une station d'essence donc vous voyez alors que Gaëtan était là il n'y avait vraiment rien donc en fait la clé en Australie surtout dans le désert extrême c'est l'autonomie à 100% donc ça c'est très important de le s'y aller ça va vous éviter beaucoup de problèmes et des conséquences très graves être bien préparé être bien équipé donc ne pas partir sans rien après si vous voulez juste partir pour par exemple juste une semaine et essayer la prospection ils font à Calvary c'est organisé des tours opérateurs enfin des tours de prospection en fait ça s'appelle comme ça prospecting tours et du coup ce n'est pas donné c'est une centaine d'euros la journée de mémoire ouais on s'est encadré mais voilà mais comme ça ça va vous coûter en gros entre 700 et 1000 euros la semaine entre une semaine et dix jours à peu près c'est encadré donc ça c'est hors nourriture hors essence bien sûr et mais là au moins vous êtes encadré vous avez voilà si vous souhaitez vous avez tout matériel des conseils voilà pour les gens un peu frêles peut-être que ça peut avoir un sens de commencer comme ça voilà c'est très bien écoute merci Gaëtan en tout cas pour toutes ces informations cette vidéo vraiment très complète avec plaisir on vous mettra donc toutes les informations complémentaires pour ceux qui sont allés au bout de cette vidéo déjà respect si vous avez tenu jusqu'au bout de la vidéo mais en tout cas si ceux qui sont intéressés ça a forcément été passionnant on vous mettra toutes les informations complémentaires voilà pour vraiment bien vous préparer il n'y aura plus qu'à passer à l'action si vous souhaitez faire comme Gaëtan chercher de l'or et faire votre passion parce que je pense qu'il faut vraiment être passionné pour faire ce genre de trucs enfin voilà merci en tout cas Gaëtan vraiment un grand plaisir un énorme plaisir ça fait vraiment plaisir d'inviter des gens sur cette chaîne YouTube des créateurs et des gens qui sont passionnés qui sont un peu d'une expérience un peu atypique autre que PVT classique où je travaille dans les fermes ça c'est super intéressant donc voilà je te souhaite vraiment bon courage pour la suite et si t'es passionné ça t'ira vraiment t'ira vraiment très loin et voilà ça t'ira vraiment